Une question de Jean-François, Gisela, peux-tu nous partager c'est quoi les trucs pour réussir sa première transaction, autant au niveau légal qu'au niveau financier? Une des techniques que tu dois regarder, Jean-François, c'est d'être capable d'avoir une bonne équipe autour de toi, que ce soit du côté légal ou financier. Fait que la première chose, va chercher un bon avocat que tu vas être capable, excuse-moi, va chercher un bon avocat que tu vas être capable de te fier si tu as des problèmes avec les offres d'achat, si tu trouves des problèmes à l'inspection aussi, comment te sortir d'un deal, l'avocat va être là pour être capable de t'aider. L'autre chose du côté offre d'achat, un courtier immobilier, quelqu'un qui va être capable de te supporter et être capable de t'aider aussi dans toutes tes transactions, surtout ta première transaction. Fait que j'ai vu des cas de Jean qui disent, va acheter avec du proprio, va acheter avec les packs, va acheter avec ça. Mais à un moment donné, je vois un étudiant qui s'est fait d'offrir une offre d'achat qui venait, on va le dire, qui venait du proprio et le gars n'avait même pas signé, il n'avait même pas mis son adresse. Il n'avait pas été capable de remplir tout ce qui est financement, un terme de cinq ans avec un taux d'intérêt de X pour cent avec l'amortissement de 25 ans. Fait que l'offre d'achat n'avait aucune, aucune valeur. Fait que Jean-François, va te chercher une équipe pour te partir et mon deuxième truc, et s'il y en a qui ont d'autres trucs, j'aimerais ça les écouter, va te chercher, qu'est-ce qu'on appelle, un bon calculateur pour être capable d'être sûr que quand tu vas faire un investissement, que ton investissement va être bon et qu'il va te rester de l'argent au lieu de perdre de l'argent aussi. Je fais un appel à tous, avez-vous des conseils qu'on pourrait donner à Jean-François pour être capable d'investir en immobilier, être capable d'acheter son premier immeuble? J'ai hâte de vous écouter ou plutôt de vous lire. Bye la gang!